« Je ne suis pas sûr de comprendre, mais je me suis fait prendre au jeu. » Quand ils ont appelé, je venais justement de le réécouter avec mon fils, puis de leur vivre ça. J'étais comme « Hein? » C'est comme la semaine de la guerre des Tux, que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas pensé à ça, puis je trippais raide. En plus, je chantais avec les gens, une petite tunette pour les enfants, etc. C'est le fun, oui. Moi, ça a été ça, ma réaction, je pense, à l'appel des lois. Tout de suite, j'ai viré ça vers les enfants. J'ai fait « Ah! » Il me semble que ça va être un bon feeling de dire « Hey, il y a une guerre des Tux 2, là, tu sais, puis je vais chanter dedans. » J'étais fan non seulement de la guerre des Tux, mais des contes pour tous en général. Mais la guerre des Tux, c'est plus qu'être fan, on dirait que c'est comme une espèce de mythe. Ça transcende les générations. Nos enfants regardent le film, les gros sanglots, le chien, le chien! Ah oui, vous faites ça dans le temps des Fêtes, nous autres aussi. C'est comme un classique du temps des Fêtes, quand même, la guerre des Tux. Moi, j'ai hâte de dire « Ça, c'est le moment, hein, qui chante? » Oui, on regardait la guerre des Tux ensemble. Éloi et Joran ont créé une chanson. La chanson existe, on l'a écoutée. On se dit « Bon, on va aller chanter sensiblement ce truc-là, tu sais, on va essayer de se le mettre en bouche. » J'ai l'impression que la chanson voulait aller dans une zone qui était plutôt confortable, plutôt naturelle pour nous deux. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont pensé à nous, entre autres. C'est quelque chose qui n'est pas très loin de ce qu'on peut y faire. Moi, j'aime ça beaucoup chanter avec lui. Je ne peux pas parler pour lui, mais j'aime ça vraiment beaucoup. Tu peux parler pour moi. Tu sais que j'aime ça aussi. Il y a quelque chose qui vient de la même place dans nos voix, je trouve. Au-delà de la façon de chanter, du teint, de voix, puis c'est une question chimique un peu, on dirait. Ça se passe-tu ou ça se passe pas? L'électricité est-tu là, tu sais. Puis on le voit, durant l'enregistrement, on fait des pistes en simultané, les deux ensemble. Puis on en a fait en séparé, tu sais, juste pour qu'on ait tous les atouts pour le son. Puis je trouve que la piste qu'on a faite les deux ensemble est bien meilleure parce qu'elle vit, elle vit. On se lance de l'énergie, bien, comme, entre chaque musicien, c'est ça aussi. Quand je me suis retrouvée toute seule, moi, j'avais au moins deux fois moins de fun. Ce que j'aime d'une bonne toune dans un film, c'est l'emplacement. Où est-ce qu'il y a aller, puis tu sais, est-ce que ça sert vraiment et le propos et l'image, tu sais. Puis je souhaite, tu sais, d'après ce que Joran et Éloi nous disent, c'est que c'est vraiment un bon… C'est comme une place privilégiée, là, dans le film. Mais la toune est super attendrissante. Moi, je pense que ça va être touchant pour les enfants. Mais j'imagine. En tout cas, moi, ça me toucherait. Je pense qu'elle doit être la même phrase pour tout le monde. Ça dépend. La guerre, la guerre, c'est pas une raison pour ça faire mal. Moi, ça m'a marquée. Je me souviens que ça m'avait marquée. J'étais jeune, puis j'étais comme… Ça, c'est une réplique quand même. Moi, c'est comme… Il y a un de mes bouts préférés quand je l'ai revu avec les petits. Il y en a un petit, j'ai oublié son nom, mais il arrive tout le temps plein d'affaires. Il est tout seul, là, tu sais. Il a son casque. Puis vers la fin, à un moment donné, il reçoit un coup de batte. Je sais pas trop si c'est le casque, un coup de bâton de hockey. Puis là, 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 ça suffit comme… C'est un mec. Il fait rien de crier, ça. C'est un de mes bouts préférés.